Selon toute vraisemblance, le Qatar n'achètera pas Manchester United. Alors que le processus est bloqué depuis plusieurs mois par la famille Glaze, près d'un an après la mise en vente officielle des Red Devils, Jacime Benhamad Al Thani a décidé de se retirer des négociations. C'est Fabrizio Romano, le journaliste le mieux informé dans le monde du football, qu'il a annoncé samedi. Missionné par l'émir du Qatar, Tamim Benhamad Al Thani pour acquérir United, par le biais d'une fondation et non du fonds souverain du pays, qui détient déjà le PSG, le chèque Jacime a accepté de payer les 7 milliards de dollars réclamés par les propriétaires américains. Soit le double de la valorisation financière du club. Comme l'indique Romano, les investisseurs qatariens comptaient ensuite investir 1,5 milliard de dollars afin de booster le pensionnaire d'Oltra Ford. Cela ne se fera visiblement pas. On ne connaît pas encore les intentions des Glaze, mais la fratrie américaine 5 frères et une soeur pourraient accepter de céder le club du Nord-Ouest de l'Angleterre au milliardaire britannique Sir Jim Radcliffe. Toujours à hauteur de 7 milliards de dollars, mais en conservant des parts du capital. D'autres sources imaginent que les actionnaires principaux Joel et Avrake Glaze, depuis New York, pourraient attendre 2025 afin de vendre Manchester United pour le prix symbolique de 10 milliards.